Shalom Aleichem, on est dans Chazon, on va dire l'alachot des Pourim. Avant, on va faire l'alachot des quatre parachiottes. Aidez-moi, on va essayer de dire les quatre parachiottes. La première parachiottes qu'on doit lire, c'est les Shkalim. Après, Parah, Chodesh, non après c'est pas Parah, après c'est Zachor, après c'est Chodesh et Parah. Deux parachiottes, c'est de la Torah. Est-ce que c'est de la Torah ou c'est pas de la Torah ? Et deux, c'est des Rabbanans, Parashat Shkalim et Parashat Achodesh. C'est des Rabbanans, Parashat Parah et Parashat Zachor, ça c'est de la Torah. Dans Parashat Parah, c'est une discussion, même dans Parashat Zachor, d'après la majorité des Poskim, Parashat Zachor, c'est de la Torah. Est-ce que les femmes aussi, ils sont chayavot, sont obligées d'écouter la Parashat Zachor ? Une discussion dans les Poskim. On verra, Bézat Hashem. Le Shabbat qui est juste avant Hadar, et quand on parle de Hadar, de quel Hadar on parle ? Le vrai Hadar, quel est le vrai Hadar ? Si par exemple, comme cette année, c'est Shana Meouberet, il y a deux Hadars. Le vrai Hadar, c'est le Hadar qui est proche de Nisan. Le Khodesh Hadar, c'est le mois le 12ème de l'année. Quel est le premier mois de l'année ? C'est Nisan, ce n'est pas Tishrei, comme toi tu dis, Harry. C'est Nisan. Nisan, c'est Rosh Chodesh, c'est le premier mois de toute l'année. Ce n'est pas Tishrei. Tishrei, ça c'est le premier mois du jugement de l'homme. Quand est-ce Hadar Marechon, il a été créé ? Quand est-ce ? Rosh Chodesh Tishrei. Hadar Marechon, il a été créé, il est né, comme à l'âge de 20 ans. Rosh Chodesh Tishrei. Le monde, il a été créé. Kavhe Elul. Et lui, il est né le 6ème jour de la création. Et le 6ème jour, il a mangé les fruits interdits. Et le 6ème jour, il a été jugé. C'est quoi ? C'est Rosh Chodesh. En général, on devait faire un jour. Après, on a fait deux jours, etc. Maintenant, le premier mois de l'année, c'est Nisan. L'Ada, qui est proche de Nisan. Là, on sort un Sefatora en plus. Et là, on commence à mentionner les Shkalim. Et pourquoi les Shkalim ? Qu'est-ce que c'est le Shekel ? Mahasit HaShekel. La moitié du Shekel. Et tout cela, c'est pour qu'en Israël, on pourra faire dans le Beit HaMikdash des sacrifices. Et après, la semaine d'après, on arrête. Et le Shabbat qui est juste avant Pourim, quand est-ce que c'est Pourim ? En général, c'est Yudalet Adar. Et Tedvar Shushan Pourim. Et là, une semaine de Shabbat qui est avant Pourim, on lit Parashat Taki Tetzé. Alors Pourim, ça tombe le 14 Hadar, le Hadar qui est proche de Nisan. Le Shabbat qui est juste avant Pourim, on fait la Parashat Taki Tetzé. Et pourquoi ? Alors, il faut savoir que la Parashat Taki Tetzé, que là-bas, on mentionne On parle de Parashat Tetzé, même que ça ne dépend pas du temps, mais on le lit juste avant Pourim. Pourquoi on le lit juste avant Pourim ? Parce que Pourim, qui c'est que lui qui a essayé, il voulait exterminer Amisraël ? Agag. Non ? C'était Aman. Aman Haagagui. Aman, que son arrière-arrière-grand-père, c'est qui ? Agag, le roi Agag. Que lui, il descend Aman de Agag. Après, on lit quoi ? On lit la Parashat de... Ok ? Dans la Parashat de Zahor, en premier, il faut faire très attention que c'est la Mitzvah de la Torah. C'est pour cela qu'il faut en premier un Baal-Koré qui lit comme il faut, qui prononce bien comme il faut Zahor et pas Zahor. Et la Zahor comme il faut. Et il pense à rendre quitte tout le monde. Et tout le monde, il faut penser à se rendre quitte. Il faut qu'un Sefer Torah, que c'est un Sefer Torah qui est caché d'après tout le monde. Et pas qu'un Sefer Torah, qu'il y a une discussion dans ce décès. Comme par exemple, il est mâchoire. Un Sefer Torah qui est mâchoire, il est ouin avec de la cire. Tout ça, c'est une discussion. Et... Etc. Les femmes, s'il y a une discussion, est-ce qu'elles sont hayavot ? Elles sont obligées d'écouter Parashat de Zahor. Il y a des Poskim qui disent qu'elles sont ptourotes. Pourquoi ? Parce que la femme n'est pas en guerre. Et... Zahor, Amalek, c'était... Ils ont fait la guerre contre Amisraël. Et puisque la femme n'est pas en guerre, alors elle est dispensée. Mais d'après Maran Shoukhanaruch, même les femmes, elles sont hayavot, elles sont obligées de faire, d'écouter Parashat de Zahor. Ken. Après Rosh Chodesh Nisan, Ken, on fait sortir le Shabbat. Parashat. On fait sortir Parashat à Chodesh. Ken. Et après Parashat Para. Parashat Para, il faut savoir que, après Maran Shoukhanaruch, il faut... C'est de la Torah. Et puisque c'est de la Torah, alors... C'est bien et c'est conseillé que la femme, elle vient aussi écouter. Aval. Aval. Si la femme, elle ne peut pas, parce qu'elle a des enfants, alors elle est dispensée. Elle peut compter sur les poskims qui disent que Parashat Para, ce n'est pas de la Torah. Aval. 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 Aval.